Le morçage au traitement, au début du traitement, va toujours se faire à l'intérieur de la parcelle. Le plus simple, c'est d'avancer et de mettre en route la rampe de pulvérisation, d'abord les secteurs extérieurs, ensuite les secteurs intérieurs, pour ensuite avoir une aspersion complète de la culture. Si c'est nécessaire, on peut reculer et revenir sur ses pas et terminer le traitement. Fin du traitement, il est essentiel de vider complètement la bouillie qui se retrouve dans la cuve. Donc on va asperger la culture jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la vapeur d'eau qui sorte, de telle manière à diminuer très fortement la quantité résiduelle qui reste de toute manière dans les tuyaux et tout au fond de la cuve. Après avoir vidé complètement la bouillie qui se trouve dans le pulvérisateur, on va y injecter de l'eau claire pour rincer la cuve intérieure. Ce rinçage est essentiel pour diminuer simplement la charge qui reviendrait sur l'exploitation dans la zone de lavage. On va laisser toute cette eau directement sur la parcelle. On pulvérise cette hausse en augmentant la vitesse d'avancement, en augmentant aussi la pression et de ce fait-là, on réduit tout risque de phytotoxicité, même avec des herbicides sur les cultures. Par contre, il est essentiel de ne jamais laisser sortir et vider une cuve à un seul endroit. Il est possible également de laver le pulvérisateur extérieur à intérieur directement sur la parcelle traitée ou dans une prairie adjacente. Les conditions, c'est qu'on se trouve à plus de 10 mètres d'un cours d'eau ou d'une route pour éviter qu'un écoulement se fasse dans cette direction-là. Autre condition, bien entendu, pas de lavage sur des zones de sources S2 ou S3 ni sur des surfaces de promotion de la biodiversité. Il est également possible de laver le pulvérisateur à la maison. L'eau peut être récupérée dans une fosse à l'isier. On peut aussi stocker l'eau de lavage dans une cuve adaptée et à nouveau l'épandre au champ dans une concentration moindre, donc un maximum de 10 mètres cubes par hectare avec un épandage sur une surface qui est capable d'absorber cette eau. Mais il est aussi possible de stocker cette eau et de la traiter avec différents systèmes de traitement qui peuvent être un bio-bac, un bio-filtre mais aussi différents nouveaux systèmes qui sont mis en vente que ce soit un REM-dry ou un éco-bang. Les systèmes de traitement de ces zones de remplissage de lavage se travaillent par évaporation. Donc on va simplement dans un bio-bac asperger l'eau sur un bac et l'eau, H2O, va s'évaporer. Les matières solides vont rester dans le bac et vont être décomposées par les micro-organismes du sol. D'autres systèmes comme l'osmophilm ou le REM-dry, de même, l'eau va s'évaporer et il restera les particules solides dans le contenant qui sera ensuite incinéré.